Ces vaches malades sont envoyées à l'école par des éleveurs de la région. Ce sont souvent des cas très complexes. Astrid et Alex s'occupent de deux vaches intoxiquées par des fougères. Chaque matin, l'enseignant vétérinaire analyse chaque cas et évalue le travail des étudiants. Bon, les deux vaches qui viennent pour l'intoxication à la fougère aigle, elle est où, Miss Astrid ? Ah, tu vas nous faire un topo sur la fougère aigle. Enfin, la fougère aigle, non, je m'en fous, l'intoxication à la fougère aigle. C'est les fiaminases de la fougère qui sont toxiques. Les quoi ? Les fiaminases. Et du coup, sur une intoxication, il y a un syndrome hémorragique avec, au pire, des sudations de sang. A partir de la 3e année, les cours magistraux disparaissent progressivement. La nuit ? Non. Non ? Souvent, l'éleveur va t'appeler parce que... Elle pisse rouge ? Ouais, parce qu'il y a du sang dans les urines. Donc ça, tu peux aussi essayer de le retrouver par rapport... C'est bien. D'abord que t'as jeté les dossiers par terre. Mais ça va, c'est propre par terre. Ça, c'est pas hyper propre. Donc t'as... Mon réflexe à droite, mauvais à gauche. Vous prenez les dossiers, là, parce qu'elle va pas les récupérer. Voilà, merci. Donc c'est des préventifs. Ils se fichent de nous, mais jamais méchamment. Le but, c'est d'apprendre clairement de nos erreurs, quoi. Donc là, ça pose pas de problème. Tchouk, tchouk, tchouk. Les 3e années continuent les soins de leurs animaux. Cette vache, empoisonnée par des fougères, est dans un état préoccupant. Ah oui, non, non, là, elle respire super force. Et l'examen clinique de ce matin n'est pas bon. 39,8. Hier, elle était à 40,7. Donc bon, si on est optimistes, on dit que c'est mieux qu'hier. Et si on est pessimistes, on dit que c'est beaucoup trop. Allez ! Allez, Louloute ! Énerve-toi un peu. Attention, il va pas te faire mal. Ouvre le cram a dit, ouvre le cram a dit. On sera pas assez nombreux là, les gars. Cédric ? Ok. Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Voilà, parfait. Vincent ! Vincent ! Vincent ! Vincent ! Vincent ! On a un problème, là. Ouais, mais là, en fait, elle est en train de... L'intoxication à la fougère de cette vache était aiguë. Malgré les traitements, les efforts des étudiants ont été vains. On la suit, on se décarcasse un peu, elle est à la soigner, on s'en occupe, on fait tout ce qu'on peut. Et puis, d'un coup, là, elle claque dans les mains, ça fait un peu... ça fait un peu chier, quand même. Là, c'est la première fois que ça me fait vraiment ça, où je m'occupe vraiment d'un cas et qu'elle me claque dans les mains, là, ça fait vraiment bizarre. Gérer la mort, ça fait partie de votre quotidien, en fait. Ah oui, oui, on vous dit qu'il faut aimer les animaux, mais c'est pas vrai, hein. T'es pas obligé d'aimer les animaux, parce que justement, c'était trop attaché. Ça devient vite compliqué, quoi. Chaque jour, Astrid apprend à se préserver. Mais elle reste animée par une passion des animaux qui remonte à l'enfance.